Le média français, le monde a tout déballé sur l'identité réelle du footballeur camerounais Wilfried Nathan-Dunla. Les amis, je vous invite à regarder attentivement cette vidéo que je m'apprête à vous montrer dans les prochaines secondes pour comprendre qui est-ce réellement Wilfried Nathan-Dunla, de quel âge a-t-il réellement et puis quel est même son véritable nom. Regardons attentivement la vidéo. Cet homme, salué par l'ancienne internationale Samuel Eto'o, c'est Wilfried Nathan-Dunla, un footballeur camerounais, inconnu jusqu'en janvier 2024, puis sélectionné pour participer à la Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. Selon sa fiche technique, Wilfried Nathan-Dunla a 17 ans. Il joue comme milieu de terrain au Victoria United, un club de Limbé, une ville de la région anglophone du Cameroun. Le Monde avait rencontré et photographié le footballeur en janvier 2022. Sauf qu'il se présentait alors sous un nom différent. Mais des tatouages et une cicatrice prouvent qu'il s'agit bien du même homme. Il disait alors être âgé de 21 ans. Le 10 mars, la Fédération camerounaise de football révèle finalement que le joueur est suspendu en raison d'une double identité. Plus de 50 joueurs de première division sont aussi concernés. Wilfried Nathan-Dunla est présenté par la presse camerounaise comme une pépite. Pourtant, ce joueur n'a jamais été cité par les médias avant décembre 2023. Il existe bien une page Facebook à son nom, mais elle a été créée le 28 décembre 2023, le jour de l'annonce de la composition de l'équipe camerounaise pour la Cannes. Il possède une page Instagram, créée elle en 2016, mais dont le nom a changé deux fois depuis. Et il y est encore plus étonnant. En janvier 2022, à l'occasion d'un reportage au Cameroun, Le Monde avait rencontré ce joueur qui évoluait alors au club de l'Orix à Douala. Le voici lors d'un match en 2022. Sur ces images, filmées par notre journaliste, on le voit s'entraîner avec ses coéquipiers. Et le voici ici, au repos. Interrogé, il dit alors s'appeler Alexandre Bardelli et donne son âge, 21 ans. Or, plusieurs détails physiques très précis prouvent que cet Alexandre Bardelli est le même homme que celui qui se présente aujourd'hui sous le nom de Wilfried Nathan Douala. Par exemple, plusieurs tatouages identiques. Un motif tribal sous le genou droit, un autre sur le haut du bras, trois bandes autour du mollet gauche et le chiffre 69 au niveau de l'avant bras gauche. S'ajoute à cela, sept cicatrices au niveau du sourcil droit. Pour aller plus loin, nous avons utilisé un logiciel de reconnaissance faciale auquel nous avons soumis une photo actuelle de Wilfried Nathan Douala. Il nous a permis de remonter à des photos de lui publiées sur les réseaux sociaux de 2017 à aujourd'hui. On y voit un homme identifié par son nom d'utilisateur, Monsieur Bardelli. Un compte Instagram, aujourd'hui supprimé. Nous avons également retrouvé un compte Facebook au nom d'Alexandre Bardelli, présentant des photos de lui plus jeune, dont celle-ci, datant de 2016. S'il a 17 ans aujourd'hui, cela signifie que sur cette photo, il aurait 9 ans. Nous avions interrogé la Fédération Camerounaise de Football, deux jours avant l'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations. Elle n'avait voulu faire aucun commentaire. Le problème de la fraude sur l'âge en Afrique, c'est quelque chose qui existe effectivement depuis un certain temps. Un très bon joueur africain, il est logiquement, quand il évolue sur son continent, il est vite repéré par les clubs européens. S'il y a 22 ou 23 ans, il n'est pas repéré, c'est qu'il n'y a aucune chance ou peu de chance d'aller en Europe. Ce n'est pas à cet âge-là qu'on va former ou finir la formation d'un joueur. Il peut y avoir des arrangements entre les clubs, les joueurs, certains services administratifs pour modifier l'âge de naissance. Pour avoir sélectionné un joueur qui aurait menti sur son âge et son identité, les lions indomptables risquent gros. D'après le règlement de la Coupe d'Afrique des Nations, le Cameroun pourrait être exclu de la compétition lors des deux prochaines éditions. Il y a deux éditions de la Coupe d'Afrique des Nations à cause du fait d'avoir sélectionné un joueur qui avait une fausse identité. Parce que là, il faut comprendre, les lois de la CAF et de la FIFA sont claires dessus. Donc là, maintenant, il n'y a plus rien à faire. Ce qu'il y a à faire, c'est d'attendre tout simplement le verdict. Le verdict qui sera donné. Parce que c'est une affaire qui est déjà très médiatisée. Le journal Le Monde a parlé, RMC Sport a parlé, BFM TV a parlé, les médias camerounais n'en parlons plus. La cause de ça, c'est quoi ? C'est que ce joueur, ce footballeur, a été exclu de la liste des joueurs pouvant participer au play-off du championnat camerounais MTN Elite One. Les play-offs, c'est un peu comme les demi-finales. En fait, la phase finale du championnat a été exclue pour fausse identité. Maintenant, la question que les gens se posent, c'est que pourquoi il a été sélectionné à la Cannes ? Pourquoi la fédération n'a-t-il pas prêté attention à son identité avant d'aller avec lui à la Cannes ? C'est la véritable question que les gens se posent. Mais bon, l'affaire est déjà médiatisée. Il n'y a plus rien d'autre à faire. Maintenant, ce qu'il y a à faire, c'est d'attendre le verdict de la CAF et de la FIFA. Parce que les textes sont très clairs. Comme vous avez suivi le journal Le Monde précisé. Donc, Wilfried Nathandouala, qui a été convoqué par Rigober Sombanag, va causer de sérieux problèmes à l'équipe nationale du Cameroun. Et, en dehors des crises que le football camerounais traverse, ces derniers temps, c'est une autre affaire qui va venir encore tout gâter. Tout gâter. Ça lit même la réputation du Cameroun, si je dirais à la langue. Ouais. Parce que déjà, le dossier du Cameroun à l'international, à ma chère du football, n'est pas très propre. Très propre. Donc, je vous ai dit, c'est un coup de plus que ceux qui viennent frapper le Cameroun. Parce que je me dis, si le président de la Fédération Camerounaise du football n'exclutait pas ce joueur-là de la liste des joueurs qui ne vont pas prendre part au play-off. Parce que je me dis que si la Fédération Camerounaise du football n'avait pas exclu, n'attendons-la parmi les joueurs qui ne devront pas prendre part au play-off du championnat M.C.L.T. C'est que nous n'en sommes pas là aujourd'hui. Mais bon, le fait est déjà fait et le Cameroun va tout simplement encaisser la suite. Les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas de nous suivre. Parce que tous les jours, nous débattons de l'actualité, nous analysons et nous vous informons. Nous produisons même des podcasts. C'est juste que cette information était urgente. et nous avons été obligés de la tourner dans ces conditions. Si vous pouvez visiter la chaîne et voir nos contenus. Voilà, donc au revoir.